Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être resté pour la fin de cette conférence et merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi c'est Raphaël Leblois, donc comme ça a été présenté, je travaille à l'INRAE, au CBGP plus spécifiquement, qui est le centre de biologie pour la gestion des populations. Je suis un généticien des populations et pas un bien informaticien et vous verrez peut-être un peu les différences au cours de mon exposé. Voilà le travail que je vais vous présenter, donc c'est globalement pas du tout mon domaine de compétences principales. C'est quelque chose sur lequel je me suis mis récemment parce qu'il y avait des besoins. Et c'est donc la bioinformatique en génétique des populations et je vais essayer de vous montrer son importance et quelques difficultés qu'on a encore en 2023. Donc c'est notamment un ensemble de travaux, d'illustrations, de textes de plein de personnes que je remercierai aussi à la fin de cette exposé. Voilà, donc ça c'est mon deuxième transparent, c'est le plus moche de tous que j'ai fait exprès. En fait, c'est par rapport au titre que je vous avais donné, qui était un peu très général et un peu pompeux, je me suis un peu plus focalisé puisque je vais parler essentiellement de bioinformatique, en génétique des populations et pas globalement en écologie, évolution, tout ça. Ce que je voudrais déjà dire, c'est qu'en génétique des populations, souvent on fait une assez forte distinction où en gros toutes les étapes qui permettent de traiter les données issues du séquenceur pour aller vers un jeu de données propre, on appelle ça la bioinformatique, et ensuite tout ce qui est aussi de l'informatique et tout ça pour analyser le jeu de données, on appelle ça plutôt de la génétique statistique et de l'inférence statistique. Voilà, alors je ne vais pas parler trop de ce résumé, le seul truc que je vais dire, c'est que j'avais prévu de vous parler de ces deux parties, mais en fait je ne vais parler que de la première parce que c'est déjà, ça va déjà être un peu long. Et je vais vous en parler non pas en présentant des jolis résultats qu'on a eus, mais plutôt en vous faisant part de l'expérience que j'ai vécue au cours de ces deux dernières années. Donc je vais commencer par vous faire un petit résumé de ce qu'a été la révolution des nouvelles techniques de séquençage en génétique des populations. Je vais vous faire une petite description ensuite de l'aspect moléculaire du RADSEC parce que ce sera important pour comprendre toute la suite. Et dans un troisième temps, et qui sera vraiment le cœur de l'exposé, je vais vous exposer quelques exemples d'études à partir de RADSEC qu'on a fait au laboratoire et notamment des petits soucis qu'on a eus en bioinformatique. Et ce sont des projets qui sont développés en gros à cheval entre l'ISEM, le CEF et le CBGB. Voilà. Donc la génétique des populations, ça c'est mes cours que je donne en général aux étudiants de master. La génétique des populations, c'est l'étude des processus qui contrôle, c'est l'analyse des processus qui contrôle le polymorphisme génétique, c'est-à-dire la variabilité génétique dans les populations. Donc le but c'est de décrire le polymorphisme génétique, sa distribution au sein et entre les individus, au sein et entre les populations. Et à partir de ce polymorphisme génétique, d'en inférer les processus évolutifs. Donc les forces, comprendre comment les forces évolutives ont généré ce polymorphisme génétique. Et en gros, comprendre comment l'évolution marche. Donc souvent, on fait ça, il y a une histoire évolutive qu'on ne connaît pas. Pardon, je galère, on va y arriver. Voilà. Et cette histoire évolutive, en fait, nous, on va aller sur le terrain, on va échantillonner les populations qui nous intéressent. Et à partir de ces données génétiques, on va faire des inférences statistiques pour essayer de, justement, de retracer, justement, cette histoire évolutive qu'on ne reconnaît pas. Donc l'histoire évolutive, c'est quoi ? C'est les événements de divergence entre populations, les changements de taille de population, les phénomènes d'adaptation, tout ça. Et donc, pour résumer, c'est vraiment la génétique des populations, et notamment ce qu'on fait pas mal en ce moment, qui est vraiment de l'inférence en génétique des populations. C'est vraiment ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on a des paramètres évolutifs qui agissent dans les populations naturelles et qui sont la cause de la répartition du polymorphisme génétique au sein des individus, au sein des populations. On va sur le terrain, on prend des échantillons. Là, il y a toute l'étape bioinformatique dont je vais parler pour obtenir ensuite un jeu de données. Le jeu de données, en gros, c'est des génotypes individuels ou des fréquences aléliques. Et à partir de ces jeux de données de fréquences aléliques et de génotypes individuels, on a des méthodes d'inférence statistiques qui nous permettent de comprendre comment les différentes forces ont agi sur les données. Donc il y a eu un grand changement à partir des années 90 et 2010, mais ça, vous en êtes bien conscients. Il y a eu deux changements, finalement, qui ont révolutionné la génétique des populations. Il y a eu les nouvelles techniques de séquenchage, on a beaucoup plus de données, on a accès à des nouveaux types de polymorphismes. Et il y a aussi la révolution numérique, puisqu'on a des gros ordinateurs et on a accès à beaucoup plus de capacités de calcul. Donc on a clairement passé à un nouveau paradigme en génétique des populations. Et tout ça, ça venait avec la bioinformatique et on ne l'a pas forcément toujours bien anticipé. Ça, je vais passer. Ça, je vais passer aussi. Donc juste pour un petit mot par rapport, enfin si vous voulez, on peut en parler. En gros, c'était juste basique, mais je pense que vous le savez très bien, c'est qu'avant, on fonctionnait avec un petit nombre de locus indépendants des séquences Sanger, des microsats. On avait donc accès à très peu d'infos génétiques. Aujourd'hui, on peut avoir des génomes entiers sur un grand nombre de spécimens ou au moins un grand nombre de SNPs, puisque c'est plutôt ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ces très grosses données, en fait, elles permettent de faire des inférences qui sont beaucoup, beaucoup plus précises et pertinentes. Avant, on arrivait juste à savoir à peu près si telle ou telle force évolutive avait joué sur le polymorphisme qu'on observait. Là, on arrive à vraiment inférer des histoires adaptatives très intéressantes dans les populations naturelles, notamment. Donc ça peut être sur les variations de taille ancestrale, sur les événements de divergence, sur les événements de flux de gènes entre populations, notamment. Et là, je vais juste... Donc tout ça, en fait, avant la révolution numérique et statistique, qui s'est associée, avant, on fonctionnait avec des méthodes très simples d'analyse des données, on calculait quelques statistiques sur notre jeu de données, et à partir de ces statistiques, on en dédivisait plein de choses. Par exemple, il y a un des plus connus en génétique des populations, c'est le FST, qui nous permettait d'avoir une idée sur le taux de migration entre les populations. Le FST, c'est juste une mesure de la différence de fréquence aéliques entre les populations qu'on observe. Et aujourd'hui, la révolution, elle a été énorme de ce point de vue-là. Ça, c'est mon cœur de métier, c'est en général ce que je présente aux étudiants, mais ce n'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Du point de vue inférences statistiques, on a complètement changé de principe. On a eu beaucoup, beaucoup de méthodes basées sur les simulations, notamment les méthodes de simulation par Monte Carlo avec les MCMC. On a eu toutes les inférences bayésiennes qui se sont développées, en maximum de vraisemblance aussi. On a des modèles de Markov cachés qu'on fait avancer le long du génome pour faire nos inférences. Et là, ce qu'on développe beaucoup au CBGP en ce moment, c'est des méthodes d'inférence par simulation. Quand on ne sait pas faire les calculs mathématiques ou dans les modèles statistiques, quand on ne sait pas calculer la vraisemblance, on fait plein de simulations et on utilise des algorithmes de type intelligence artificielle pour faire nos inférences sous nos modèles évolutifs. Voilà, je vais juste vous donner deux exemples de ce qu'on fait en ce moment où on a fait ces dernières années par exemple le CBGP. Donc, il y a un premier développement notamment mené par Arnaud Estoupe qui s'est intéressé au processus d'invasion chez la coccinelle asiatique. Donc, c'est une espèce d'intérêt économique, agronomique et social puisqu'elle fait quelques ravages dans certaines maisons et dans certaines cultures. Elle peut aussi avoir un impact écologique sur d'autres espèces. Cette coccinelle, elle a été introduite, donc elle vient, son air natif c'est l'Asie, la Chine. Elle a été introduite à plusieurs reprises comme moyens de lutte biologique. Et en fait, il y a des individus qui se sont échappés de cette lutte biologique et qui ont envahi un peu partout. Et là, il y a eu une grosse étude par des méthodes d'inférence par simulation avec notamment des méthodes ABC qu'on développe beaucoup au CBGP. Et ces méthodes, elles ont notamment réussi à confirmer les datations des différents événements de colonisation, de préciser d'où venaient les populations envahissantes à chaque fois. Et surtout, elles ont montré un truc super intéressant, c'est qu'en fait, le moment où l'invasion s'est vraiment déclenchée au niveau mondial, c'est dû finalement à une adaptation d'une population envahissante qui est devenue très bonne envahissante. Et du coup, elle a réenvahi d'autres endroits. Et c'est à partir de ça où les populations ont explosé. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de tête de pont d'adaptation de la population envahissante. Et c'est un phénomène qui n'était pas très connu jusqu'alors. Un deuxième exemple que je trouve assez impressionnant aussi de ce qu'on peut faire en génétique des populations depuis quelques années, c'est retracer les variations des tailles passées des populations, notamment à partir de très peu de données, puisque les exemples qu'on prend, c'est souvent à partir d'un seul génome d'un individu. Ou ici, par exemple, sur des populations humaines, donc chaque trait, ça représente les variations de la taille de la population dans le passé, en fonction des années ici. Et là, chaque trait, c'est un génome humain, donc soit européen, asiatique ou africain, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, à partir d'un génome, on arrive à estimer relativement bien les variations de taille ancestrale des populations. Et ça, ça a été, il y a eu un autre algorithme qui a été développé au CBGP, assez proche, et il était notamment appliqué à des lignées bovines. On voit assez bien l'influence de la domestication, puis ensuite la formation des races telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui ont impliqué des baisses très fortes de la taille efficace, notamment par du fait du très petit monde de mâles qui sont utilisés pour faire ces races. Voilà, donc je vais vous donner quelques exemples et un petit goût de ce qu'on faisait en génétique des populations. Et je vais revenir sur justement cette transition, puisqu'en gros, on est passé en dix ans de tout petits jeux de données avec quelques marqueurs, à l'osimique il y a 60 ans, microsatellite il y a 15 ans, peut-être encore un peu d'ailleurs, à du big data. Et ça, ça impliquait notamment un truc tout bête, c'est qu'en fait, avant, les généticiens des populations, notamment empiristes, mais même théoriques, c'est-à-dire qu'ils savaient un peu faire les données, ils savaient un peu bidouiller leurs jeux de données, c'était des jeux de données qui étaient lisibles à l'œil, on faisait tout à la main, c'était super simple. Mais aujourd'hui, on arrive avec des gros jeux de données où on ne voit plus rien, il faut s'en sortir, et il y a beaucoup de gens qui sont perdus, quand même. Juste un petit truc, c'est que je vais vous parler des rats, pourquoi ça paraît un peu vieux par rapport aux données qu'on sait faire aujourd'hui, des génomes complets. Parce qu'en fait, il faut être conscient qu'aujourd'hui encore, pour des organismes non modèles, notamment quand on s'intéresse à des phénomènes spatialisés où on ne peut pas faire des poules d'échantillons, ce qui a été beaucoup fait pour limiter les coûts, et bien en fait, c'est encore très très cher aujourd'hui d'obtenir des données génomiques. Par exemple, si on veut avoir les génomes complets sur 200 individus, et bien c'est encore très 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 cher. Et du coup, on fait encore des études où soit on poule les individus, mais ça je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que dans toutes les méthodes que je développe qui sont spatialisées, on ne peut pas pouler les individus, parce qu'il faut les génotypes individuels spatialisés. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, on va essayer de sous-échantillonner le génome pour baisser les coûts d'obtention des données de séquençage. Et voilà, on est prêt de passer à côté aussi de certaines alarmes des bioinformaticiens qui disaient assez tôt que faites attention, ça ne va pas être facile de traiter ce type de données-là. Globalement, je trouve qu'on a beaucoup de mal à sous-traiter, on n'est jamais vraiment satisfait quand on sous-traite, et ça se fait assez peu, il faudra peut-être comprendre pourquoi. Et parfois, les bioinformaticiens me disent qu'il y a la génétique d'époque, c'est un peu spécifique, parce que vous êtes un peu titilleux sur vos données, et du coup, c'est peut-être qu'il y a un aspect où on est fait. Vu qu'on sait que les erreurs de génotypes et de fréquences alléliques, ça risque de poser des gros problèmes dans nos analyses, on essaie d'avoir les données les plus propres possibles, et on y arrive pas forcément toujours. Donc, je vais vous parler maintenant plus du cœur de mon exposé. Donc ça, ça représente notamment par rapport à une fraction du génome. Autrefois, on faisait des séquences sangueurs, des microsats, on avait accès à une toute petite portion du génome. Aujourd'hui, on peut faire du séquençage de génome complet, et il y a des solutions alternatives, où on va essayer de sous-échantillonner le génome, pour avoir un grand nombre de marqueurs, mais pas trop cher. La technique dont je vais parler aujourd'hui, c'est la RADFEC principalement et ses extensions. Donc c'est une technique qui a été développée dans les années 2007-2008. Il y a eu un grand intérêt en génétique des populations pour cette technique, parce que ça permettait d'obtenir un grand nombre de SNIP pour des organismes non modèles. Et c'est notamment intéressant quand on a des organismes à des gros génomes. Parce qu'on travaille souvent dans des organismes qui ont des génomes de 1, 2, 3, 5, parfois 10 gigas. Et donc ça coûte très cher de séquencer des génomes comme ça. Et en gros, on a quand même à peu près la 15 ans de data RADF sur des populations naturelles. Et j'insiste un peu, puisque c'est encore aujourd'hui, sans doute plus pour longtemps, et je vais dire un petit mot à la fin de mon exposé là-dessus, mais c'est encore la méthode la moins chère pour obtenir un grand nombre de marqueurs sur un grand nombre d'individus pour les espèces dans lesquelles on n'a pas trop de ressources génomiques. Alors là, j'ai piqué pas mal d'illustrations d'une présentation de l'IFB, donc je tiens à les remercier, parce que je trouvais qu'elles étaient assez belles leurs illustrations des RADF. Et ça m'a permis de faire cette exposé dans les temps, ce qui est pas mal. Donc là, je vais juste vous décrire très rapidement le principe du RADF. Donc le principe du RADF, c'est ça. Donc on va dire que le génome, c'est le trait bleu. On va utiliser des enzymes de restriction pour couper le génome à différents endroits. Donc cet enzyme de restriction, elle va couper le génome sur un site spécifique. Donc on va obtenir des bouts de génome coupés à cet endroit-là. Donc on connaît la séquence ici. Et le but, c'est d'essayer de séquencer ce qui est à côté du site de restriction. Donc on va essayer de séquencer un petit bout de génome qui contiendra bien sûr le site de restriction, l'ADN génomique qui nous intéresse. Et on va fonctionner avec plein de systèmes de barcode. En gros, on va rajouter des petits bouts d'ADN dont on aura choisi la séquence pour ensuite essayer, à travers les processus bioinformatiques, de retrouver ce qu'on veut. Et c'est là où ça va être assez drôle. Donc on ne peut le faire que d'un côté. C'est le single end, c'était moins cher, ça a été fait pas mal. Aujourd'hui, on fait quasiment tout le temps du paired end. C'est-à-dire qu'on va séquencer non seulement en partant de là, mais on va essayer aussi de séquencer en partant de l'autre côté. Donc on obtient ce qu'on appelle les read 1 et les read 2 qui sont les séquences des deux côtés. Et il y a quand même un grand intérêt, c'est qu'en fait, avec du paired end, on arrive à recoller un peu les bouts et avoir du coup des locus plus longs. Mais surtout, c'est qu'ici, on séquence à partir toujours du même endroit qui est le site de restriction. Le site de restriction, mais à un deuxième endroit, en fait, comme il y a une étape où on coupe les fragments, on coupe l'ADN pour avoir des petits fragments, de l'autre côté, c'est aléatoire. Et du coup, on n'a pas du tout les mêmes longueurs de reads. Et ça, c'est intéressant, notamment sur le fait que de temps en temps, en fait, on va avoir un phénomène qui nous embête beaucoup. C'est-à-dire que les PCR qu'on utilise au cours de la génération des librairies vont avoir tendance à suramplifier certains fragments. Et typiquement, ici, on voit, par exemple, ici, on a probablement des duplicates PCR, mais si on les a séquencés en paired end, ils ont la même longueur, donc on peut les enlever. En gros, c'est un peu l'idée. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est juste les avantages du paired end par rapport au single end, mais pour nous, c'est principalement essayer d'enlever du pic de la PCR et puis on a un peu plus d'informations. Il faut voir que ça coûte un petit peu plus cher, mais il n'y a quand même pas trop de différence. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, il y avait plein d'autres techniques qui ont été développées à partir des RADS. Un des exemples, c'est le... Ah, je n'arrive pas. C'est le DDRADS, où en fait, là, en RADS, on fait couper par une seule enzyme de restriction. En DDRADS, on va faire couper par deux enzymes de restriction et on va s'intéresser uniquement à ce qu'il y a des petits fragments qu'il y a entre les deux bouts coupés. L'intérêt, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement gérer la couverture qu'on veut. Donc, c'est beaucoup plus flexible pour savoir quelle proportion du génome on veut sous-échantillonner en pas ou pas. Après, il y a plein d'autres problèmes et nous, on ne les utilise plus du tout. Voilà. Donc, est-ce qu'il... Je vais vous parler plus spécifiquement d'un projet aujourd'hui, mais je vais en évoquer... Je vais évoquer tous les autres projets qui ont été développés au CBGP. Alors, je crois que c'est tous. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a un ou deux autres à côté, mais en gros, les cinq projets principaux qui ont été développés à partir de RADSEC ou des extensions du RADSEC au CBGP depuis 5-6 ans. Donc, il y a un programme... Pardon. Il y a un programme en collaboration avec le CEF sur un complexe d'espèces de lézards en Afrique du Nord. C'est du PERNRADS classique. On a 600 individus et des tailles de génomes d'1,5 giga. Donc là, on voit en fait qu'un des problèmes en génétique des populations, c'est qu'en général, on peut avoir des gros génomes et on a besoin de beaucoup d'individus. Donc ça, c'est quand même une grosse manie. Ensuite, celui dont je vais vous parler beaucoup, c'est un projet sur lequel j'ai collaboré notamment avec Anna Sophie. Et c'est sur la philogéographie et l'étude de génétique des populations de la réponse au changement climatique chez un complexe d'espèces sud-africain. Ici aussi, on a des gros génomes et un petit peu moins d'individus. On a fait aussi, on a étudié aussi l'histoire de l'invasion par la souris domestique au Sénégal. Pareil, c'est un peu intermédiaire. Et il y a eu deux approches qui sont développées un peu plus tardivement sur la mouche, sur Bactrosera dorsalis, une mouche des fruits qui fait des ravages notamment sur les mangs au niveau mondial et plus spécifiquement au Sénégal où là, on a adopté une nouvelle extension du RADS qui est le Best RADS dont je vais vous parler un tout petit peu après. Voir ensuite, pour une étude où on a besoin de beaucoup, beaucoup d'individus, on va essayer de faire du Best RADS et après de faire de la capture sur juste certains locus qu'on va sélectionner pour avoir encore des coûts plus faibles de séquençage. Voilà. Donc là, désolé, les transparences sont en anglais, sont en français mais je pense que ça ne vous dérange pas. C'est un exposé que j'ai pris du plateau biologie moléculaire du CBGP qui ont justement développé ce protocole Best RADS. Donc, c'est quelque chose qui a été fait au CBGP, ça n'avait pas fait, ça n'a jamais été fait sur Montpellier donc c'est vraiment un développement un peu novateur. L'idée, c'est de faire des RADS mais en mieux et notamment, il y a une étape on va le voir juste après où on va coller des billes sur certains fragments ADN et on va récupérer uniquement les fragments qui contiennent ces billes et du coup, il y a un moment où en fait, on va nettoyer ce qu'on va amplifier après ce qui permet d'être beaucoup plus efficace donc ça va notamment augmenter la couverture ça va faire baisser le taux du CBGP-CR augmenter la couverture et autre chose c'est qu'il y a plus d'adaptateurs qu'avant et du coup, on peut faire beaucoup plus de multiples écoles ce qui permet de diminuer les coûts le multiplexage c'est l'idée que quand on construit les librairies on va très rapidement mettre plusieurs individus dans les mêmes librairies et du coup, on peut faire les choses sur un plus grand nombre d'individus en une seule fois après, le tout, c'est qu'il faut les démultiplexer le contexte du BESTRAD c'était quoi ? C'était la thèse d'Emeline Charbonnel justement sur l'étude populationnelle des infestations par BATROCERA dorsalis la mouche orientale des fruits il y avait potentiellement besoin de beaucoup beaucoup d'échantillons de beaucoup de marqueurs et il n'y avait pas énormément de sous bon, il y avait quand même des sous mais il y avait un projet ANR dessus on a eu un financement pour mettre au point le BESTRAD notamment parce qu'il fallait acheter des tags biotinilés et ça, ça coûte très 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 cher en fait et voilà, du coup, on a acheté ces tags avec le sous du LABEX et on les a mis à disposition de la communauté ceux qui restaient je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on va revoir ça un peu après c'est un petit résumé du protocole RAT classique ici donc en gros on coupe avec l'enzyme de restriction on met des barcodes on fragmente par sonication on coupe pour avoir des trifragments qui sont ensuite amplifiables parce que si les fragments sont trop longs on peut pas les séquencer et il y a une étape d'enrichissement final PCR où en gros on a tout un espèce de mix de bouts d'ADN avec plein de barcodes différents et ces barcodes ils vont nous renseigner sur au final dans tout ce mix d'où vient de quel individu vient la séquence qu'on va chercher ensuite on fait du séquençage donc voilà il y a pas grand chose à dire l'avantage c'est réduction de la taille du génome on peut génotyper des milliers de SNPs assez facilement on peut multiplicer des dizaines à des centaines d'individus et les coûts sont assez faibles on avait déjà remarqué le problème du KPCR qu'on va revoir bien dans les diapos qui suivent voilà donc la différence avec le Bessrad c'est que les petits barcodes qu'on va mettre ils auront une petite bille ici qu'on va pouvoir ensuite récupérer avec un aimant et du coup on va pouvoir jeter tous les petits fragments à côté qui ne nous intéressent pas l'autre chose aussi c'est que là il y a plus de tags ici on en a 96 alors qu'on avait que 32 à l'étape précédente et là on a deux étapes où on remet des tags et du coup en fait on peut faire beaucoup plus de musculptexage donc donc voilà donc l'idée c'est on fait un enrichissement par bille ce qui améliore la qualité des données on baisse le taux du KPCR et en baissant le taux du KPCR on augmente la couverture de séquençage sur les parties qui nous intéressent et ça permet de faire encore plus de multiplexage puisque là on peut potentiellement multiplexer plusieurs milliers de spécimens dans une seule librairie alors où j'en suis ok donc là je vais passer vite mais c'était prévu c'était juste un des petits films pour vous montrer en fait les différentes étapes où on va coller les petits bouts donc voilà donc là qu'est-ce qu'on fait hop on commence par couper le génome avec l'enzyme de restriction donc on obtient des petits bouts en bas on commence à coller des adaptateurs donc là on va coller les adaptateurs butinilé avec la petite bille là hop on commence à voir ici des barcodes une deuxième étape on va pouler tout ça on poule et comme les barcodes sont différents on pourrait les récupérer les identifier après on fait une fragmentation on va couper les brins qui sont trop longs pour obtenir que des petits brins donc ici c'est finalement ce qui va nous intéresser ici c'est cette séquence cette petite séquence là et cette petite séquence là on utilise justement la bille pour sélectionner ce qui nous intéresse et mettre à la poubelle ce qui nous intéresse pas on libère les bouts de frag... les bouts de... d'ADN qu'on veut séquencer de la bille parce que sinon ça passe pas dans le séquenceur et ça passe même pas à la PCR on répare alors là c'est un petit c'est assez drôle mais ce petit A et ce petit A là en fait on a mis du temps à comprendre qu'il fallait les prendre en compte dans la bio info après parce que toutes ces étapes là elles sont pas forcément hyper claires dans les protocoles et on continue à faire de la ligation de l'adaptateur pour pouvoir faire ensuite du multiplexage et du coup on index on va coller des index P1 et P2 sur les deux côtés de notre séquence et tout ce qu'il y a à gauche là ça c'est les adaptateurs de séquençage d'illumina donc il y a quand même tout un bazar à côté mais nous ce qui nous intéresse pour la bio info en tout cas et pour les données génomiques ça va être que la partie entre les trucs violets sachant que là on commence à voir un peu tous les motifs qu'on va devoir retrouver après dans les données les différents P1 et P2 les trucs qu'on a rajoutés les premiers barcodes et ensuite pardon les premiers barcodes ça je sais même plus d'ailleurs c'est là et le site de séquençage on fait un enrichissement par PCR pour avoir plein 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 de fragments pour que ça se voit bien dans le séquenceur et ensuite on fait soit du séquençage soit de la capture si jamais on veut sélectionner qu'un sous-ensemble des locus qu'on a généré ainsi voilà donc on commence à voir qu'on a quand même rajouté beaucoup de choses à différentes étapes parfois il y a juste un nucléotide et tout ça il va falloir le gérer après de façon bien informatique ce qu'il faut voir aussi c'est qu'en fait là je vous ai présenté le RAD le BESSRAD mais en gros il y a 6-7 techniques de RAD différentes chaque technique a ses avantages ses inconvénients c'est le bazar en plus souvent on croit que telle technique elle est bien pendant 2 ans puis on aime moins donc il y a un sacré changement de technique et ce qu'il faut voir c'est qu'à chaque fois qu'on utilise une technique on va avoir des données qui pourraient être différentes il va falloir adapter des pipelines bio-info donc par rapport aux pipelines bio-info il faut voir aussi que les trucs qui existent il n'y en a pas tant que ça en fait là j'en ai listé 4 et en fait en arrivant là enfin ce matin j'en connaissais que 2 moi je connaissais Stax et PyRAD visiblement il y en a quelques autres mais qui sont très spécifiques à certains types de RAD c'est ce qui peut expliquer pourquoi je ne les convenais pas la plupart des développements utilisent Stax aujourd'hui il y a encore quelques personnes qui utilisent PyRAD mais moins notamment parce que bizarrement il ne fait pas du PRN de RAD normal il fait plein de choses mais il ne fait pas du PRN de RAD normal je ne comprends pas pourquoi hop alors ça on passe à un autre exposé c'est des bouts d'exposé d'Henrique Ortega avec qui je collabore qui est ingénieur bio-informaticien lui au CBGP avec qui je collabore sur ces projets là parce qu'en gros qu'est-ce qu'on a décidé on a décidé de toute façon enfin on n'a rien décidé du tout en fait il fallait traiter les données il n'y avait pas forcément beaucoup de ressources donc on s'y est mis on a commencé par faire moi j'ai commencé de mon côté tout seul à faire un énorme pipeline avec des scripts bash et tout voilà Enrique est arrivé à ce moment là ça tournait à peu près il était assez impressionné par le gros truc que j'avais fait c'était moche mais ça tournait et du coup on s'est dit on va essayer de refaire un peu plus propre ce pipeline on a bossé quand même pendant un an et demi dessus et là on s'est dit en fait on va en faire un workflow et du coup on a décidé de prendre un 18 ans du master pour faire un workflow NF core pour enrober tout ce truc de de traitement bio-info radis essentiellement radis on va s'arrêter là alors ça c'est juste qu'il a essayé de m'expliquer pendant longtemps la différence entre un pipeline et un workflow et en fait je n'ai toujours pas compris je comprends bien la ligne de commande avec les pipes ça ça va mais alors à partir du moment où nous ce que j'ai fait moi où il y avait plein de trucs bash avec plein de trucs qu'il appelait encore ça un pipeline là je n'ai pas trop compris c'est pas grave c'est censé être un pipeline donc voilà la vision basique de notre pipeline qu'est-ce qu'il fait il commence par démultiplexer alors comme on est en baisse rad ici il y a plusieurs étapes de démultiplexage pour enlever les différents pools qu'on a fait au cours des trucs donc il y a un premier démultiplexage avec cutadapt un deuxième démultiplexage classique de radtags avec process radtags qui fait partie de stacks il faut enlever des petits bouts partout donc on va trimmer avec trimomix ensuite on va mapper il y a des petites conversions sambam qui sont trop d'importance et après surtout on va faire le catalogue de locus rad et on va chercher nos snips et on va filtrer nos snips en gros c'est les différentes c'est les différentes étapes il y en a une que j'ai oublié que j'avais j'ai rajouté tout à l'heure mais j'ai pas eu le temps de mettre à jour le diaporama c'est qu'en fait il y a des étapes pour enlever les dupliques à PCR soit ici avec process radtags clone filter soit ici avec samtools mark duplicate alors ça je vais pas trop y passer parce que c'est un truc il y avait quelques chiffres mais c'est des chiffres qui sont pas trop actuels on avait essayé en gros de mettre tout ce qui rentrait en input et tout ce qu'on avait en output pour voir un peu les pertes aux différentes étapes et ça je vais le détailler beaucoup plus après donc on va pas trop s'attarder là dessus tous ouais si on peut voir que différentes étapes de démultiplexage on peut perdre un peu d'infos là on en perd pas mal parce qu'en fait il y a plein de barcodes qui sont pas trouvés sans doute peut-être il y a eu des problèmes avec la construction des brides des mutations dans les barcodes on sait pas ce qu'il faut comprendre aussi c'est que plus on rajoute de barcodes plus il y a des chances qu'il y ait des mutations dans ces barcodes donc ça ça rajoute encore de la difficulté voilà alors il y a une grosse étape qu'on n'a pas mise c'est celle qui est importante c'est quand on enlève les dupliques à PCR parce que là on est dans une bonne situation mais vous verrez que malgré tout même dans des bonnes situations on a quand même beaucoup de dupliques à PCR et là c'était un peu des sorties et ça je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait c'est typiquement les sorties minimales dont on a besoin c'est par exemple le nombre de reads par individu dans notre échantillon après le démultiplexage et là ce qu'on peut voir et c'est un truc qui va être constant tout le temps et qui nous embête beaucoup c'est la variabilité c'est que bon qu'il y ait de la variabilité pardon voilà qu'il y ait de la variabilité comme ça c'est bien mais par contre qu'il y ait beaucoup qu'il y ait de temps en temps des individus qui est vraiment très très peu de données et de temps en temps des individus beaucoup beaucoup ça c'est assez embêtant pour nous parce qu'en gros globalement on va perdre tous les individus qu'on peut donner en fait là je vais passer parce que j'ai une figure qui est un peu plus parlante voilà c'est là c'est Emeline qui a fait un petit résumé donc on a déjà les pertes à chaque étape donc ça c'est dans le cas Best Rads sans capture sur Batrocera Dorsalis où en gros on perd déjà 20% des reads quand alors on perd un certain nombre de reads au démultiplier que ça ça doit être un chiffre d'avant ça je ne l'ai pas là on perd 20% des reads quand on essaie de les paier de trouver le R2 qui va avec le R1 donc c'est déjà c'est dommage on perd ensuite 20% alors c'est 20% sur l'étape précédente donc en fait plus c'est haut plus c'est des pourcents enfin c'est un peu mal foutu mais c'est pas grave on perd encore 20% à cause des duplicates PCR et là c'est pas tant que ça en fait on va voir c'est dommage mais on perd quand même 20% on perd 43% au niveau du mapping et ensuite on perd encore 20% quand on retient que les reads qui sont correctement mappés et qui sont aussi bien appérés et au final alors j'ai pas mis le chiffre là mais en gros ça fait qu'on perd 75% de nos données c'est dommage surtout d'un point de vue écologique et d'ailleurs je voudrais remercier l'orateur de tout à l'heure parce que c'est un exposé très très intéressant et il y a quelques petits points où je vais en parler un tout petit peu voilà et ce qui est intéressant c'est aussi quand on résume cette info par individu on voit très bien les différentes étapes et on voit quand même que ce qui nous reste c'est ce qui reste en vert c'est pas beaucoup et en plus sur les individus qui n'avaient déjà pas beaucoup ça fait plus grand chose voilà alors ensuite une fois qu'on a ça là c'était que les reads ensuite il faut faire le catalogue des loci et là ça c'est assez classique et dans ce cas là c'était assez bon c'est à dire qu'on a beaucoup là on regarde comment les loci sont distribués sur les différents individus à gauche ici alors ça c'est un zoom de cette partie là je vais en parler après mais à gauche c'est les locus qui sont présentés chez très peu d'individus par exemple là les locus qui vont être représentés que chez un individu c'est le point tout là-haut et ça c'est on les dire tout de suite parce que ça n'a aucun intérêt en gros nous ce qu'on veut c'est que les locus ils soient présents chez 80% des individus à peu près du coup on va prendre les locus qui sont à droite pardon de cette limite et en fait là on pourrait se dire on en perd énormément sauf qu'en fait plus on est à gauche plus ils sont sur peu d'individus moins ils sont représentés donc globalement à cette étape là on n'en perd pas forcément énormément ça marche pas trop mal par rapport à d'autres espèces et d'autres jeux de données ça c'est le bilan à la fin des données manquantes sur des SNIP après filtrage assez costaud on a gardé 22 000 SNIP ce qui est pour nous correct on en avait quelques centaines de milliers au début je pense et on voit que globalement les données manquantes sont tout à fait correctes ce qui pose problème c'est les quelques individus donc il y a toujours quand même quelques individus après on arrive au niveau des SNIP à essayer de ménager un peu les différences qu'on avait au niveau des locus et tout donc on arrive relativement bien géré mais quand même on perd quand même pas mal d'individus voilà donc là la conclusion de cette première étude qui est pour nous le jeu de données facile c'est quoi c'est qu'en gros pour moi les résultats ils sont corrects mais ce qu'il faut voir c'est que ça a quand même demandé deux ans de développement en biologie moléculaire et à peu près un an et demi de développement du workflow donc c'est quand même pas rien on a quand même perdu plus de 70% de nos rides alors qu'on utilisait la technique qui était censée améliorer ça moi je trouve c'est quand même pas terrible l'impact écologique il est monstrueux un des trucs qui ferait bien de faire c'est essayer de réutiliser tout nos rides ce serait quand même pas mal voilà les résultats pour la souris et le lézard je vais pas en parler là mais ils sont à peu près pareils c'est à dire qu'on avait pas eu trop de difficultés pour la souris ça avait même été le plus facile c'est aussi un petit échantillonnage à petite échelle géographique et je pense que ça aide là dans Bactrocerra il y avait quelques espèces un peu autour et tout plus on a des complexes d'espèces plus c'est galère et on arrive assez facilement globalement à arriver à quelques dizaines de milliers de SNPs bien filtrés mais on perd toujours beaucoup de SNPs alors il y a un autre truc intéressant c'est qu'on perd pas mal de SNPs quand on prend des sous-échantillons à petite échelle géographique notamment pour la souris c'est assez fort quand on a échantillonné six populations au Sénégal on a 40 000 locus sur l'ensemble des six populations quand j'en regarde qu'une et parfois on a 6 000 locus donc ça change beaucoup de choses c'est encore raisonnable en génétique des pop 6 000 locus ça nous convient encore pas mal si on veut faire des trucs poussés ça serait un peu moins bien et surtout la grande variabilité de couverture entre individus qui fait qu'en fait on perd énormément d'individus et ça fait qu'en fait ce type de manip on pourrait dès le début penser à les faire deux fois ou la deuxième fois on essaie de récupérer tous les individus qu'on a ratés sur la première parce qu'en fait en génétique des pop c'est ça qui est important aussi c'est qu'on échantillonne 30 individus par pop on veut avoir accès aux fréquences aéliques donc déjà ça veut dire que 30 individus par pop on a accès au minimum à un trentième de précision enfin un soixantième parce que c'est quand c'est des diploïdes c'est à dire que si on perd des individus en fait nos fréquences aéliques elles sont de plus en plus mal estimées donc qu'on perd des locus ou des individus globalement c'est problématique en génétique des pop plus des individus d'ailleurs que des locus à ce stade là comme on a beaucoup voilà le seul truc que je veux vous dire maintenant c'est qu'en fait c'est pas toujours comme ça et c'est pas toujours comme ça et notamment je vais vous montrer un exemple qui est assez terrible c'est un exemple sur lequel on a travaillé avec Anna-Sophie il va falloir que je passe un tout petit peu plus vite que ce que j'avais prévu c'est le projet Rabdomis donc les projets Rabdomis c'était essayer d'explorer ce qui se passe chez un complexe d'espèces de rongeurs sud-africains on avait 421 individus il y avait 6 espèces ça clairement ça aggrave les choses on a fait du radsec classique on a séquencé sur du novasec 6000 en fait tout ce que je vous ai montré c'est séquencé sur du novasec 6000 et on a un génome de référence ce qui aide quand même voilà qui est pas très éloigné on avait fait des petites prédictions il y avait Anna-Sophie qui avait fait des prédictions il y avait moi qui avais fait des prédictions alors on n'a jamais compris pourquoi j'avais deux fois plus de locus prédic qu'Anna-Sophie surtout qu'on avait utilisé le même logiciel ça c'est quand même un premier point aussi c'est que même on n'est pas des novices non plus on a du mal à faire des simulations pour prédire le nombre de nos locus rads moi j'en avais prévu 120 000 Anna-Sophie en avait prévu 60 000 et on va voir que j'ai gagné mais en fait non voilà et du coup on avait prévu une bonne couverture je sais plus combien on avait pris de lignes S4 machin mais en gros on avait prévu d'avoir une couverture de 60 par locus par individu ce qui à notre avis nous permettait d'enlever toutes les erreurs qui nous permettait d'avoir un bon jeu de données bien consolidé au début on perd que 10% ça va et là en fait on a deux approches possibles par défaut on est parti sur l'approche génome de référence parce qu'en fait quand on fait des rads on peut soit passer par une approche génome de référence où on mappe les rids sur le génome soit on a une approche dénovo où il mappe sur lui-même un peu et il essaie de faire des catalogues mais c'est un peu plus galère donc quand on a un génome autant en profiter donc on a essayé avec le génome de référence et là ce qu'on voit c'est que 90% des rids mappent sur le génome de référence c'est bien jusque là on a perdu que 20% 10% 10% et alors là par contre c'est un petit problème c'est qu'on commence à regarder les clones les duplicats PCR on fait un premier on fait un premier essai pour enlever les duplicats PCR avec Clone Filter l'outil qui est dans Stacks et on trouve des taux de duplicat PCR supérieurs à entre 70 et 90% pour la première librairie systématiquement supérieurs à 90% pour la deuxième librairie enfin pour le pour le deuxième run on va dire à chaque fois on a fait plein d'un librairie donc là il y avait un petit souci et on se dit on va essayer aussi un autre programme donc Marc Duplicate de Sam Tools alors les résultats sont assez similaires à ce stade là en termes de pourcentage il y a des petites différences c'est un peu plus homogène mais on est à peu près toujours entre 75 et 85% et puis plus de 90% ici ça change pas grand chose là on était plutôt confiant sur le fait que les deux méthodes donnent des résultats à peu près similaires sauf qu'en fait après on a regardé les résultats donnés par ces deux méthodes non pas du tout c'est quoi ça c'est juste l'effet sur la couverture forcément quand on enlève 75% voire 90% du Pika PCR on avait une couverture au début qui était autour de 40-50 on a une couverture maintenant qui est en dessous de 10 donc ça commence à être beaucoup moins bien et on s'est dit bon c'est rien dit du tout on a continué l'étape et on s'est dit c'est pas grave on y va on va essayer de trouver nos locus rads et là résultat encore très très bizarre c'est qu'on fait le truc classique sur le génome de référence on trouve 7 600 000 locus ça fait beaucoup par rapport aux 120 000 que j'avais prédits ou aux 60 000 qu'avait prédits à la masophie et quand on enlève les duplicates PCR ça change quasiment rien à ce nombre de locus par contre la couverture ça change beaucoup beaucoup et là on se dit bon c'est pas possible il y a un problème il y a un problème avec le génome comme on était dans un complexe d'espèces on a un génome de référence on va se dire on va essayer l'approche des novos on s'en fiche on va voir ce que ça donne et ben en fait ça change rien du tout ça change un tout petit peu mais pas dans le bon sens enfin si si on perd un tout petit peu de locus mais c'est ridicule et en gros on arrive à exactement la même chose un nombre monstrueux de locus et une couverture pourrie ça c'est les chiffres moyens et c'est là où les chiffres moyens en fait ils sont assez on va revenir dessus mais il faut un peu se méfier et qu'est-ce qu'on a fait on s'est dit c'est bizarre il y a des zones répétées sur le génome nos locus ils sont un peu répartis partout donc on va masquer les zones répétées du génome ben voilà on masque on fait la même chose ouais en effet on perd un peu mais on a quand même encore 4 millions de locus donc là il y a un souci on ne savait pas quoi faire on s'est dit quand même on va prendre ce jeu de données là c'est celui qui paraît le plus clean et on va essayer de continuer pour voir ce qu'on peut faire je ne sais pas si ça s'est passé exactement moi je raconte l'histoire mais je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça je pense qu'ils ils se sont posés beaucoup de questions ils ont eu peur enfin voilà on regarde un truc on regarde le nombre moyen de locus par espèce en fait plutôt le nombre le nombre de locus par individu dans les différentes espèces et on fait un truc c'est qu'on calcule la moyenne de ça en fait la moyenne c'est 123 000 c'est là où je dis j'ai gagné on est bien à 120 000 locus en moyenne chez les individus d'une espèce en fait on va voir que ce chiffre il ne veut strictement rien dire parce qu'on oui mais pourquoi dans ce cas là on a 7 millions de locus avant il y a un petit problème si jamais j'ai 120 000 locus en moyenne dans mes espèces je m'attendrai à avoir 120 000 locus en moyenne dans mon jeu de données mais en fait non c'est là où les chiffres des moyennes c'est complètement trompeur parce que qu'est-ce qui se passe donc voilà donc là c'était mon petit truc j'ai un peu gagné mais pas tant que ça et on a quand même des couvertures pourries donc on est vraiment pas bon donc on était toujours avec nos problèmes de on avait prévu un effort de séquençage on a des dupliques à PCR à la fin on a une couverture qui n'est pas du tout ce qu'on avait prévu et en plus on a un nombre de locus qui n'est pas du tout du tout ce qu'on avait prévu et qui est ingérable du coup aussi on a une couverture faible et là on a regardé un peu par exemple le c'est que ce peut-être on a la couverture par snip sur le jeu de données qu'on avait filtré avec clown filter donc avec stacks d'un côté et avec mark du piquet de l'autre le temps c'est un peu juste non ça va ok et là c'est un peu là moi j'ai eu peur en fait parce que qu'est-ce qu'on regarde en fait on regarde on voit que l'effet en fait il n'est pas du tout le même SamTools il a vraiment diminué la couverture globale sur les locus qu'on a gardé à la fin et du coup qu'est-ce qu'on fait en fait SamTools qu'est-ce qu'il fait en fait et là clown filter il le réduit beaucoup moins le nombre de locus et à la fin on garde des locus avec une grande couverture c'était un peu bizarre et quand on regarde quelque chose qui nous intéresse pas mal en génétique d'époque c'est la fréquence aélique alors je ne sais pas si c'est vraiment la fréquence aélique parce qu'il a mis F donc ça se trouve c'est le FIS mais c'est quelque chose qui est lié à la fréquence aélique donc soit c'est juste l'hétérosigocie soit c'est le FIS peu importe c'est quelque chose qui est relié à la fréquence aélique dans l'échantillon et bien en fait là il y a vraiment un problème parce qu'en fait les fréquences aéliques qui sont estimées sur le jeu de données filtrées avec l'onfilter en gros c'est autour de 0.3, 0.4 sur le jeu de données filtrées par SamTools on est entre 0.1 et 0.2 et là en gros on a fait des choses qui ont un impact monstrueux sur les fréquences dans le jeu de données qu'on obtient et clairement là ça veut dire n'importe quoi parce que si on traite les deux jeux de données avec des méthodes d'analyse de génétique pop c'est sûr qu'on va avoir des résultats complètement différents enfin c'est sûr c'est probable et en effet on avait un nombre énorme énorme de locus qui étaient distribués sur très peu d'individus en fait c'est ça et aussi c'est plein de choses ça c'est un peu les derniers trucs moi je suis pas trop au courant de ce qui a été fait après donc c'est un peu les derniers trucs qu'on a qui sont intéressants parce qu'on voit qu'est-ce qu'il faut creuser pour comprendre donc c'est toujours pas quoi faire on avait aussi énormément de locus qui étaient tout petits où en fait le père N il avait pas marché je sais pas ce qu'il s'est passé mais c'était ça correspondait juste à un ride parce que les rides ils font à peu près 144 des bases et on a regardé un peu on a essayé de clusteriser les différents locus on s'est dit il les met n'importe quoi on va les regrouper on va repasser de 7 millions ou 3 millions à 120 000 en fait on n'y arrive pas à les regrouper mais par contre on a vu un truc intéressant c'est quand on regarde un locus typiquement celui-là ça serait un bon locus il y a le R2 il y a le R1 il y a le R2 il est bon et en fait quand on regarde autour en fait Stax il a fait plein de petits locus autour on sait pas trop ce que c'est et chaque locus est indépendant et chaque locus celui-là en général il est représenté chez beaucoup d'individus tous les autres ils sont représentés à peu près chez un ou deux individus donc voilà où on en est ce qu'on peut dire c'est qu'on s'est un peu flou ça marche pas du tout on peut clairement dire que le repérage des R1 et des R2 ça a pas marché et du coup ça a sans doute entraîné un gros problème dans la construction du catalogue des locus par GESLAC par GESTAX pardon je fatigue on sait pas vraiment quoi faire et c'est un peu flivant parce que ça fait quand même après deux ans de bioinformatique voire peut-être à plus même à plusieurs donc voilà et voilà on a quand même compris un truc vraiment c'est le duplique à PCR en fait on avait au cours on a analysé les différentes manibras de ce qu'on a fait et on a compris qu'en fait les adaptateurs et Illumina qu'on avait ils étaient vieux et du coup quand on a fait les premières manips avec ces adaptateurs on a eu moins de duplique à PCR et les pires c'est le jeu de données rapdo qui a été fait juste avant qu'on change les adaptateurs et là on a des tutos duplique à PCR qui sont complètement pourris parce qu'on a dû augmenter le nombre de cycles PCR à cause de la mauvaise qualité des adaptateurs je vois pas trop bien le lien entre les adaptateurs Illumina et les PCR mais ça faudrait que je pose la question au plateau de l'oblégie moléculaire et le BESSRAT ça marche pas forcément très bien et si on continue à jeter plus de 70% de nos séquences c'est quand même vraiment pas bon et du point de vue écologique c'est quand même des questions à se poser donc voilà on a toujours pas d'idée très très claire de ce qui se passe on va continuer à essayer de creuser et de résoudre le problème alors ça c'est le pire quand même les autres projets ils ont été plutôt pas mal puisque c'est les lézards on s'en sort pas trop mal j'ai pas trop de chiffres en tête mais ça va alors on a fait deux runs chez les lézards et le deuxième est fait avec les nouveaux adaptateurs et en plus on a eu une ligne quasiment gratuite chez MGX donc en fait là on avait prévu une couverture monstrueuse donc finalement on s'en sort bien sur le rapdo c'est l'horreur sur les souris c'est pas trop mal il y a une étudiante qui a analysé les données c'est allé assez vite et voilà on est toujours donc le best rate ça a marché mais on a quand même perdu beaucoup de beaucoup de données et là on est en train d'essayer de voir ce que va donner le best rate capture et je sais pas trop c'est pas encore c'est pas encore fait et on a quand même toujours le problème de la variabilité interindividuelle qui fait qu'on perd systématiquement entre 5% ça va jusqu'à 30% de nos individus et là c'est clairement un problème voilà donc moi ce que je voulais vous montrer c'est plutôt des expériences qui marchent plus ou moins bien pour illustrer un peu la difficulté qu'on a et le message que je voudrais faire passer et si vous pouvez le faire passer encore plus loin mais je pense que j'ai mal choisi mon jour j'aurais dû en parler plutôt à la journée bioinformatique des LABEX où je n'ai pas du tout parlé je n'ai pas parlé d'ailleurs voilà donc en gros ce qui s'est passé c'est que en génétique des pop la bioinformatique elle est cruciale mais à mon avis elle n'est pas vraiment encore bien maîtrisée dans les labos de génétique des pop il y a un petit effort à faire potentiellement on n'a peut-être pas assez anticipé j'en sais rien le fait est que avec en plus le fait qu'on a du plus en plus de mal à recruter des ITA et les choix des gouvernements qu'on n'est plus ces aides-là et qu'on n'est que des CDD ça complique les choses clairement l'autre truc qui complique c'est que les techniques elles évoluent très vite et bah typiquement moi les RAS là c'est fini je suis en train de développer de la plotaguing un nouveau truc on va faire du génome complet sauf que dans la plotaguing il y a aussi une partie bioinformatique il va falloir la faire ça va être drôle voilà donc moi ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a un besoin de mutualisation et de structuration un peu alors c'est peut-être beaucoup plus vrai en éco-évo qu'en santé j'en sais rien mais en tout cas en éco-évo j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu à réfléchir là-dessus ça serait quand même bien qu'on arrive à avoir plus de bioinformaticiens permanents dans les labos mais ça c'est pas gagné et clairement il nous faut les biologistes la plupart c'est des gens qui ne sont pas spécialistes qui ne sont pas bioinformaticiens et du coup il faut le plus possible essayer de développer des workflows qui soient entièrement flexibles et ça c'est important c'est-à-dire que les workflows il ne faut pas qu'ils limitent les options des différents programmes parce que sinon ils sont moins utilisés et nous on a eu ce problème là notamment avec MBB donc il faut qu'il y ait toutes les options qui soient modifiables et il faut beaucoup d'outputs des sorties il faut que tout soit expliqué bien en détail aussi parce que souvent les manuels ils sont un peu hop on ne sait pas trop ce qu'on fait essayer de mettre beaucoup de diagnostics et ce qu'on voit bien c'est que quand on sort des moyennes et bien en fait sur les moyennes parfois on se trompe clairement il faut des distributions sur individus sur les locus il faut vraiment bien voir ce qu'on fait que ces workflows soient facilement déployables parce qu'on sait qu'on n'utilise pas tous les mêmes outils et aussi vu que les techniques et tout ça évolue vite si possible qu'ils soient adaptables assez facilement c'est un peu c'est facile à dire mais j'ai du mal à le faire c'est sûr voilà je voulais juste dire un petit mot de l'impact écologique mais je pense que je vais passer très vite parce qu'en fait tout a été dit enfin tout beaucoup de choses ont été dites à l'exposé précédent j'ai pas grand chose à dire justement alors que je suis référent développement durable du CBGP mais sur le on a du mal à gérer la partie un peu informatique je fais mon mieux dans ma vie de tous les jours et au labo sauf que je suis quand même le plus gros calculateur de Génotool et l'année dernière j'ai utilisé plus de 200 000 heures de calcul alors heureusement qu'on est en nucléaire et du coup ça fait que 2 tonnes j'ai quelques doutes sur ce chiffre après avoir vu les tiens mais bon j'ai pas calculé mes grammes de déchets radioactifs non plus que j'ai généré c'est pas terrible et voilà clairement là un truc qu'on peut faire c'est essayer de diminuer la quantité de choses qu'on met à la poubelle ça serait déjà pas mal et par rapport à l'exposé qui a été fait tout à l'heure moi je cherche un chiffre depuis longtemps et je pense que c'est pas négligeable du tout parce que le seul chiffre que j'ai trouvé suggère qu'Illumina sur le Nova Sexy 1000 a fait une petite amélioration et qu'ils ont gagné 25 kWh sur un run c'est à dire que s'ils ont gagné 25 kWh sur un run Illumina alors potentiellement le run Illumina au total il fait plusieurs centaines de kWh en fait ce que je cherche c'est exactement ça c'est le coût en kWh d'un run Illumina et j'arrive pas à le trouver voilà merci beaucoup pour votre attention c'était un peu dur ces derniers exposés mais merci d'avoir été là et je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de faire cet exposé merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo